Alors bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment on nomme un alcool et comment reconnaître une molécule d'alcool. Alors une molécule d'alcool est une molécule qui contient un OH. Et ce OH doit être fixé sur un carbone tétrahydrique, c'est à dire le OH est fixé sur ce carbone là. Et ce carbone ici doit être relié à quatre groupes différents. Donc ici il est relié à un CH2, il est relié à un H et il est relié à un autre H. Donc ça veut dire que ici comme le carbone est tétrahydrique et il y a un OH dessus, il s'agit bien d'un alcool. S'il y a une double liaison sur le carbone ici, sur le carbone fonctionnel ou une triple liaison, il ne s'agit pas d'un alcool. Donc ici par exemple, deuxième exemple, donc on a un OH qui est fixé sur un CH2. Donc le groupe ici, il est relié à deux H et puis à une autre chaîne de carbone, il s'agit bien d'un alcool. Donc on va passer maintenant à la nomenclature, c'est à dire à comment nommer les alcools. Donc comme dans toutes les molécules, on commence par chercher la chaîne la plus longue. Donc ici la chaîne la plus longue contient trois carbones, donc il n'y a qu'une seule chaîne. Et il faut la numéroter de manière à ce que le OH ait le numéro le plus petit. Donc ici le OH est sur ce carbone là, donc on va donner ce numéro ici, 1, 2 et 3. Donc comme ça le OH, il aura comme numéro le numéro 1. Donc si on fait l'inverse, donc il a le numéro 3, donc ça ne correspond pas au numéro le plus petit. Donc si il y a trois carbones, donc il s'agit du propane. Donc on enlève le E et pour indiquer qu'il y a un OH, on ajoute OLE à la fin du nom en indiquant sa position. Donc ici le OH est sur le premier carbone, donc il s'agit du propane, 1, OLE. Donc OLE parce qu'il y a un OH, 1 parce que le OH est sur le premier carbone, et propane parce qu'il y a un, deux, trois carbones. Alors on va voir le deuxième exemple. Donc ici, pareil, on va chercher la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue contient quatre carbones, on peut prendre soit cette chaîne ici, soit cette chaîne là. On va prendre le plus simple, on va prendre cette chaîne. Donc même chose, donc il faut numéroter la chaîne de manière à ce que le OH ait le numéro le plus petit. Donc le OH est ici. Donc si on met le carbone numéro 1 ici, ça nous donnera les numéros les plus petits. Donc ici carbone 1, donc 2, 3, 4. Donc il y a quatre, donc on a numéroté la chaîne. Il faut maintenant donner un nom. Donc pour donner un nom, je me base sur la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue comporte quatre carbones, donc il s'agit du butane. Donc le nom va contenir butane. Ensuite, il faut indiquer que, ben il y a un OH, donc ça va être un butane-ol. Donc pour indiquer qu'il y a le OH. Donc on va commencer par ça. Donc ici, comme le OH est fixé sur le premier, ça va être le butane-ol. Ensuite, il faut indiquer qu'il y a un CH3 qui est fixé sur la molécule. Alors un CH3, donc c'est un groupe méthyl. Et le groupe méthyl est fixé sur le troisième carbone. Donc pour dire que le méthyl est sur le troisième carbone, on écrit, on ajoute au nom, donc 3-méthyl-butane-ol. Donc récapitulons, 3-méthyl parce qu'il y a un CH3 sur le troisième carbone. Butane parce que dans la chaîne principale, il y a quatre carbones. Et butane-1-ol, le 1-ol veut dire qu'il y a un OH sur le premier carbone. Alors, troisième molécule. Donc ici, nous avons toujours un alcool, donc il y a un OH fixé sur un carbone, et le carbone est tétrahydrique. C'est-à-dire relié à un AH, relié à un CH3 et relié à une troisième chaîne de carbone. Donc il s'agit bien d'un alcool. Donc il faut chercher la chaîne la plus longue. Donc ici, la chaîne la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, 5. Si on prend cette chaîne-là, elle ne comporte que 4 carbones. Pareil, cette chaîne-là ne comporte que 4 carbones. Donc c'est bien la chaîne la plus longue. On numérode ensuite de manière à ce que le OH ait le numéro le plus petit. Donc ici, le OH se trouve ici. Donc il faudra rajouter all à la fin du nom. La chaîne la plus longue est là. Donc pour qu'il ait le numéro le plus petit, il faut qu'il ait le numéro 2. Si on numérode dans ce sens-là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y aura le numéro 2. Si on numérode dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, il y aura le numéro 4. Donc on numérode dans ce sens-là. Donc carbone 1, 2, 3, 4, 5. Donc on donne le numéro le plus faible toujours au groupe OH. Après, si on a le choix pour le groupe CH3, on va numéroter dans le sens où c'est le plus faible. Donc on verra un exemple ensuite. Donc ici, on a numéroté la chaîne. Donc il y a également un groupe CH3, c'est-à-dire un groupe méthyl, qui se trouve sur le troisième carbone. Alors on va noter, on va nommer cette molécule. Donc comme la chaîne la plus longue comporte 5 carbones, il s'agit du pentane. On va rajouter all pour dire qu'il y a un OH. Donc il s'agit du pentane tiré de all. Parce que le OH est sur le deuxième carbone. Ensuite, donc une fois qu'on a nommé la chaîne et le OH, il faut indiquer qu'il y a un CH3 sur le troisième carbone. Alors pour indiquer qu'il y a un CH3 sur le troisième carbone, donc on ajoute au nom 3-méthyl-pantane-de-zol. Donc la molécule est le 3-méthyl-pantane-de-zol. Donc pentane parce qu'il y a 5 carbones dans la chaîne principale. 2-ol parce que le OH est situé sur le deuxième carbone. Et 3-méthyl parce que le CH3 est sur le troisième carbone. Donc on va voir maintenant un autre exemple. Alors, quatrième exemple. Donc toujours une molécule d'alcool. Donc il y a un OH fixé sur un carbone tétrahydrique. Donc celui-là, donc relié à 4 groupes différents. Donc il s'agit bien d'un alcool. Ensuite, donc première étape, chercher la chaîne la plus longue. Donc ici, on peut prendre soit cette chaîne-là, soit cette chaîne-là, ou cette chaîne-là qui comporte toujours 5 carbones. Donc ici, je vais le numéroter. Il faut donner au H le numéro le plus petit. Donc si je numérote dans ce sens-là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc il aura le numéro 4. Si je numérote dans l'autre sens, il aura le numéro 2. Donc on va le numéroter dans ce sens-là. Donc ça, ça va être le carbone 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une fois que j'ai numéroté la chaîne, il y a 5 carbones. Donc ça va être un pantane, pantanol. Donc pantane 2-zol ou 3-zol. Donc ici, comme le OH est fixé sur le deuxième carbone, il s'agit du pantane 2-zol. Donc j'écris déjà pantane-2zol. Il faut maintenant indiquer qu'il y a des CH3. Donc il y a un premier CH3 sur le carbone 4 et il y a un CH3 sur le carbone 2. Donc pour nommer les deux CH3, comme il y en a deux, on va mettre 10 méthyls. Le 10 signifiant qui a deux fois le groupe méthyl. Et il faut indiquer leur position. Donc le premier est sur le carbone 2 et le deuxième est sur le carbone 4. Donc on ajoute au nom. Donc 2,4-diméthyl, donc diméthyl, pantane, 2-zol. Donc on ne met pas de E à la fin de méthyl ici. Pareil, on ne met pas de E aussi à la fin de pantane. Donc on va voir maintenant un exemple de molécule, mais en formule topologique. Donc la formule topologique permet de représenter la molécule sans avoir à écrire les hydrogènes. Donc ici, on veut nommer cette molécule. Donc il s'agit bien d'un alcool. On voit que comme au niveau du carbone ici fonctionnel, il n'y a pas de double liaison ni de triple liaison. Donc il s'agit bien d'un alcool. Donc pour nommer, on va commencer par chercher la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les autres chaînes, en fait, ont moins de carbone. Donc on a trouvé la chaîne la plus longue. Il faut la numéroter maintenant de manière à ce que le OH est le numéro le plus petit. Donc le OH, si on numérote dans ce sens-là, le OH va avoir le numéro 1, 2, 3. Si on numérote dans l'autre sens, il va avoir le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc on numérote dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la chaîne principale contient 7 carbones. Donc il s'agit de l'heptanol. Donc heptan, 7 carbones. Donc on supprime le E et on en ajoute un ol. Ensuite, le OH est fixé sur le troisième carbone. Donc ici, comme le OH est fixé sur le troisième carbone, il s'agit de l'heptan-3-zol. Donc on va commencer par écrire ça. Donc c'est l'heptan-3-zol. Ensuite, il faut indiquer la position des CH3. Donc ici, il y a un carbone qui est relié à 3 hydrogènes. Donc ici, c'est un groupe méthyl. C'est un CH3. Ici, il y a un CH3 aussi. Et là, il y a un CH3 aussi. Donc dans la molécule, nous avons 3 CH3. Donc il faut rajouter au nom triméthyl pour dire qu'il y a 3 méthyl. Donc on rajoute triméthyl. Donc ça va être le triméthyl-pentane-3-zol. Et il faut indiquer la position des trois groupes méthyl. Donc le premier était en position 2. Ensuite, il y en a un en position 4 et l'autre en position 5. Donc on va rajouter avec des virgules. Donc 2,4,5-triméthyl-heptane-3-zol. Alors il nous reste maintenant un dernier cas à voir. Donc la molécule n'est pas très compliquée. Donc il s'agit de cette molécule où il y a deux carbones. Donc la molécule, pareil, on recherche la chaîne la plus longue. Donc ici, il y a un OH. La chaîne la plus longue comporte deux carbones. Donc si elle comporte deux carbones, on va numéroter de manière à avoir pour le OH le numéro le plus faible. Donc ici, 1 et 2. Donc comme il y a deux carbones, il s'agit de l'éthane. Ensuite, on devrait appeler cette molécule l'éthane-1-ol. Mais on remarque que si on met le OH sur le carbone 2, en fait, c'est la même molécule. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de numéroter éthane-1-ol ou éthane-2-ol. Parce que quand on retourne la molécule, on a la même molécule. Donc en fait ici, on appelle cette molécule tout simplement l'éthanol. Donc sans préciser la position du groupe OH, parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule position possible. Donc c'est pareil pour les autres molécules. À partir du moment où ça ne sert à rien de mettre le chiffre, parce qu'en retournant la molécule, on obtient la même chose. Donc on ne met pas le chiffre qui correspond. Donc voilà, c'est tout pour les alcools.